bonjour les lions bienvenue sur ma chaîne valet ses cartes merci d'être là je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 13 et 14 mai 2023 voilà c'est une guidance toujours générale intuitive donc il ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous gardez vraiment votre discernement c'est important merci aussi encore beaucoup toujours de continuer à liker de continuer à vos abonnés partager commenter c'est très soutenant pour moi vos retours sont très encourageants donc un grand grand merci du fond du coeur et ça c'est aussi très important je le dirai à chaque fois voilà donc on est parti pour vos énergies les lions pour ce week-end je vais commencer avec une carte l'oracle des déesses africaines pour un premier message je prendrai ensuite le tarot de la sorcière moderne pour les énergies de votre week-end et je finirai avec deux messages conseils pour vous allez c'est parti pour vos énergies les lions on va voir quel est le premier message pour vous le voilà alors c'est marie laveau qui vous dit bonnes ondes alors il ya une énergie très positive c'est c'est chaleureux c'est calme c'est voilà il ya des vraiment de la de la tranquillité de la de la lumière de la connaissance aussi on va regarder je vous lis très rapidement ce message de marie laveau donc c'est la déesse des bonnes ondes l'ancêtre marie laveau de la nouvelle orléans était une prêtresse une prêtresse vaudou plus vraie que nature entrepreneuse à succès la célèbre reine du vaudou a d'abord monté une affaire florissante en tant que coiffeuse la guidance la chance vous sourit maintenant vous héritez d'une grande richesse accueillez l'abondance divine vous êtes entouré de bonnes ondes l'incarnation vous êtes dans une période d'expansion vous êtes le ou la destinataire de la prospérité divine acceptez votre héritage les bonnes ondes vous apportent l'abondance votre chance est soutenue par l'univers l'abondance est la voie des dieux et des déesses tout comme vous souhaitez l'abondance pour vos descendants descendantes votre créateur désigne aussi désire aussi la richesse pour vous la déclaration je ne peux que gagner très belles énergies pour vous ce week-end les lions des bonnes ondes des goûts de vibes allez on regarde avec le le tarot ce que ça nous dit de plus allez c'est parti avec trois cartes du tarot d'abord allez trois cartes pour les lions pour ce week-end merci le 2 de pentacle le roi de bâton une troisième la force effectivement alors des énergies très forte la force roi de bâton sont des énergies on a les choses en main on domine le roi de bâton il a dominé ses peurs il a dominé ses ses passions il s'est il s'est construit seul ce roi de bâton là et il est tourné vers vers ce 2 de pentacle qui parle de 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 jongler entre jongler entre deux projets jongler entre deux idées jongler en entre entre deux tâches on a on a cette notion d'être en équilibre de réussir à lier à à lier deux choses et à tenir tout ça dans ses mains sans sans se trouver en déséquilibre sans se trouver décontenancé sans sans être en sens sans être en difficulté donc ce roi de bâton il a il a cet objectif là c'est vous vous avez cette énergie de de toujours veiller à rester en équilibre dans toutes les tâches que vous menez il ya un côté très passionné chez ce roi dans ces énergies là il ya un côté de et un côté passionné c'est là c'est aussi l'énergie de quelqu'un qui s'est construit tout seul de l'auto entrepreneur de celui qui a vaincu justement ses forces et ses faiblesses il ya cette énergie de savoir exactement où vous en êtes de savoir exactement ce qui vous a fallu vaincre ce qui vous a fallu dompter pour pour en être là où vous êtes dans un certain statut statut social ou dans vos énergies vos énergies d'être complètement enfin autonome indépendant d'aide et il ya cette volonté là ce regard tourné vers vers ce 2 de pinta qui a cette volonté de de continuer à maintenir votre équilibre donc maintenir un équilibre financier maintenir un équilibre dans tout ce que vous avez entrepris il ya cette notion de maintenir de rester en équilibre au milieu de tout ce que vous avez à gérer et moi l'image que j'ai là c'est que vous êtes accompagné et à cette notion que vous ne vous n'êtes vous n'êtes pas seul dans cette dans cette entreprise ou pas seul dans dans cette vision des choses j'ai la sensation vous êtes accompagné par un par une par une personne qui est qu'à une énergie aussi de de conquérante aussi une énergie d'avoir aussi dompter ses propres peurs ses propres doutes il ya vraiment il ya beaucoup de il ya beaucoup de force de détermination danser danser dans ses cartes et beaucoup de bonnes énergies on est on est on est dans des énergies très très positive on est vraiment dans les bonnes ondes donc c'est un week end vous assumez vous assumez votre posture vous assumez d'être qui vous êtes vous assumez d'être ce en position de roi de bâton en position de celui qui a qui a fait les choses qui s'est donné les moyens de les faire qui a créé peut-être sa propre entreprise qui a fait les choses avec passion mais qui veille toujours à ce que ça continue à rester équilibré à ce que tout soit en équilibre chez lui et notamment aussi alors cette notion peut-être d'être accompagné d'une voilà de cette personne d'une personne qui a les mêmes la même la même force la même ambition de dompter ce qui aurait pu lui faire peur à un moment donné d'avoir apprivoiser aussi ses propres doutes il ya aussi le fait là où ce roi il tourne il tourne le dos aussi à cette force il ya aussi cette notion de de peut-être de peut-être avoir compris que c'est 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 presque que c'est gagné il ya plus de combat en fait il ya plus de combat entre peut-être votre parti la partie féminine la partie masculine le yin le yang il ya plus de combat il ya plus de combat avoir tout est tout est équilibré tout est lié tout se marie absolument bien pour que ce que les choses soient soit équilibré soit bien ancré est cette énergie là d'avoir réussi à à dompter à dompter tout ce qui pouvait vous inquiéter vous angoisser et d'avoir trouvé cette harmonie donc ça peut être dans votre dos c'est ça n'est plus une crainte il ya une notion c'est un grand de ressenti de de grande sérénité des choses très 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 abouti on va voir comment vous sentez vous le chariot inversé vous avez peut-être envie là moi ce que je ressens c'est l'envie de peut-être de freiner un peu le mouvement peut-être de vous poser un peu ce chariot c'est généralement de l'énergie très rapide on est prêt à démarrer on est prêt à foncer vers un nouvel objectif là cette carte était là elle était inversée moi je ressens plutôt que là vous avez envie voilà plutôt l'envie de vous poser de ne pas vous refixer un nouvel objectif maintenant et d'être plutôt dans l'idée de veiller à ce que ce que vous avez autour de vous en ce moment ce que vous gérez autour de vous plutôt d'avoir cette envie de le de maintenir cet équilibre là et de ne pas vous enflammer pour un pour une nouvelle direction pour un nouveau projet pour une nouvelle personne pourquoi pas voilà l'envie de ne pas démarrer quelque chose sur les chapeaux de roue de de prendre le temps de la réflexion et surtout de prendre le temps de cibler exactement ce que vous ce que vous voulez faire ou vous voulez mettre en place pour que ça ne perturbe pas l'équilibre installé ce qui est déjà ce qui fonctionne ce qui est déjà très lié très en lien mais il ya quand même c'est quand même le chariot même s'il est inversé il ya quand même cette envie de on est toujours pareil le chariot c'est la détermination l'envie d'avancer donc c'est tempéré parce que la carte était inversée mais on est mais on est bien dans vos énergies à vous de deux de passion d'envie de créer de toujours d'envie de créer quelque chose de nouveau de toujours aller de l'avant de toujours apprendre de toujours maîtriser les choses donc mais ça se tempère un petit peu dans vos énergies pour ce week-end alors qu'est-ce qui vous soutient ce qui est facilitant qu'est-ce qui vous est ce qui vous aide qu'est-ce qui vous aide le cadre de bâton inversé ce qui vous aide c'est que le cadre théoriquement le cadre de bâton c'est quelque chose de très stable de très fixe ce qui vous aide c'est que voudrait moi ce que je ressens c'est que vous ne restez pas sur vos positions il ya une une vous êtes agile agile dans la façon de faire dans la façon de penser il n'y a pas deux voilà vous n'êtes pas bloqués vous n'êtes pas bloqués sur une position vous n'êtes pas bloqués sur une idée vous n'êtes pas bloqués sur une façon de faire sur une façon d'agir c'est l'ouverture c'est l'ouverture à la nouveauté c'est l'ouverture à quelque chose chaque l'esprit ouvert l'esprit ouvert à tout ce qui peut se passer tout ce qui peut arriver l'esprit alerte aussi prêt à démarrer s'il le faut mais la volonté la volonté de rester en harmonie de rester en harmonie d'avoir un environnement qui reste harmonieux alors le point de vigilance la voilà le point de vigilance la route fortune c'est la route fortune c'est quand on fait confiance au destin on fait confiance à la roue qui tourne on fait confiance à la chance ça représente ça toute cette route fortune le point de vigilance c'est de rester sur vos gardes toujours de ne pas laisser faire j'ai plutôt envie de dire de garder la main sur le mouvement de la roue sur le sur le sur les choses qui arrivent le point de vigilance en étant dans cette dans cette attitude de dire de rester mettre un petit peu de vos ambitions aussi à cette notion là dans cette idée de dire de prendre le temps d'être 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 très attentif à ce que autour de vous tout reste harmonieux équilibré le point de vigilance là c'est de faire attention de ne pas laisser trop les choses se faire d'elle même il ya cette notion là de ce qui vous êtes c'est de rester garder l'esprit ouvert de ne de ne pas être fixé sur des façons de faire de façon de fonctionner mais peut-être ne pas ne pas dans un trop grand relâchement voilà il ya peut-être cette notion là alors fin du week-end comment vous êtes fin du week-end la voilà le valet de coupe inversé les gens le fin de week-end l'énergie c'est il ya cette notion d'avoir envie de rêver de se laisser un petit peu aller à du rêve a dû à des illusions aussi peut-être mais en tout cas de vous laisser aller à du rêve qui n'est pas très constructif mais ça peut être aussi ce valet de coupe c'est celui qui a envie de démarrer quelque chose on dit souvent c'est l'amoureux du tarot le rêveur du tarot c'est peut-être justement l'énergie de fin de week-end c'est peut-être l'idée de ne pas avoir envie de vous lancer dans un nouveau rêve il ya plutôt ça comme énergie parce qu'avec cette notion de de freiner un petit peu les le mouvement d'être d'avoir envie de profiter un peu de cet état de de cet état de d'équilibre où tout où tout est bien tenu tout est bien lié ou de vous sentir en harmonie avec vous tout ce que vous avez vécu et tous les combats vous avez pu mener il ya cette notion de ne pas avoir envie de démarrer une nouvelle aventure un nouveau rêve de ne pas avoir envie de vous plonger dans quelque chose de nouveau et c'est peut-être l'idée du point de vigilance de justement de ne pas lâcher la maîtrise complètement sur les événements de garder de la maîtrise sur les événements pour pas justement ne vous pour ne pas vous laisser emballer embarqué par de nouveau quelque chose qui va vous attirer et qui va qui va qui va générer la même passion vous avez mis à créer tout ce que vous avez autour de vous vous avez envie de profiter des bonnes ondes justement j'ai l'impression que vous avez juste envie de profiter un petit peu la profiter pendant un petit moment un petit temps relâcher la pression relâcher le rythme et profiter tranquillement alors quel est le message de des énergies cosmiques pour ce week-end quel est le message pour vous le petit conseil le message on va voir ce qui sort je l'ai vu on a la voix de lumière ton âme a déjà rencontré de multiples situations et l'on ressort toujours plus forte et grandi c'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes bravo admire le chemin parcouru et soit fier de toi encore une fois tu peux y arriver ça parle bien d'expérience de chemin parcours et de force alors un dernier petit message conseil des portes magique de l'univers pour vous voilà on a le reflet intérieur unique et original vous êtes un reflet de l'âme du monde voilà un beau message pour voilà les lions je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite un bon week-end pensez à liker à vous abonner et puis moi je vous dis très bientôt merci au revoir